A toutes et à tous, nous poursuivons nos travaux avec une table ronde qui est consacrée aux matériaux biosourcés pour l'isolation. Nous recevons ainsi les représentants de trois organismes. L'association des industriels de la construction biosourcée est représentée par son président, monsieur Olivier Jorot. Votre association représente les industries françaises produisant des matériaux à destination du marché de la construction à partir de ressources renouvelables. Elle mène plusieurs actions comme la rédaction de règles professionnelles, de mise en œuvre des isolants fibres végétales et la mise en place d'études sur les produits de construction biosourcés. L'association Construire en chambre, représentée par monsieur Philippe Lamarck, son président. L'association mène des actions de promotion de l'usage du chanvre pour les bâtiments et elle a noué des partenariats avec de nombreuses entreprises comme Agrochamvre, Interchamvre ou Lafarge. Le réseau français de la construction paille, qui est représenté par madame Coralie Garcia. L'association est née en 2006. Elle fédère les acteurs de la filière et participe à la définition des règles sur la construction paille. J'ai oublié de citer en vous présentant, monsieur le président, votre secrétaire général, qui est à vos côtés, monsieur Yves Hustache. Donc, madame, messieurs, la filière des matériaux biosourcés utilisée est en forte croissance en France. En 2020, le volume d'isolation réalisé grâce à des matériaux biosourcés était équivalent à 84 000 maisons individuelles. Et ce chiffre représentait une augmentation de 87% par rapport aux quatre années qui précédaient. L'utilisation des matériaux biosourcés présente en effet plusieurs avantages. Ils sont généralement biodégradables, renouvelables et produits en France. Ils montrent de bonnes performances en matière d'isolation, notamment concernant le confort d'été, permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et enfin peuvent être adaptés pour les bâtiments qui présentent un intérêt patrimonial. Pour toutes ces raisons, les pouvoirs publics ont encouragé le développement des matériaux biosourcés. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte affirme que l'utilisation des matériaux biosourcés est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments. La réglementation environnementale pour la construction RE 2020 est favorable aux matériaux biosourcés. Dans ce contexte, quels jugements portez-vous sur les politiques menées visant à encourager l'utilisation des matériaux biosourcés ? Toutefois, les matériaux biosourcés présentent une grande diversité. Quels sont les matériaux les plus susceptibles d'être massifiés dans l'isolation ? Et quels sont ceux dont le potentiel de développement en France est le plus important ? Les matériaux biosourcés continuent également de susciter des interrogations dans le débat public. L'une des questions concerne l'usage des sols. La culture des végétaux utilisée pour la construction pourrait faire concurrence à d'autres cultures, notamment celles destinées à l'alimentation. Que pouvez-vous répondre à cette interrogation ? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions, et pour un propos introductif d'environ une dizaine à quinzaine de minutes, mais vous le gérerez comme vous le souhaitez, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct, mais également en différé sur le site internet du Sénat, et qu'elle fera l'objet d'un compte rendu qui sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement, et de 45 000 euros à 100 000 euros d'amende. Je vous invite donc, si vous le voulez bien, à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire, je le jure, on commence par vous, peut-être M. Hustache ? Voilà, je vous remercie, donc je vais vous laisser la parole, et ensuite notre rapporteur, mais aussi les membres de notre commission d'enquête qui assistent également à cette audition, et que je remercie pour leur présence, seront à même également de vous poser un certain nombre de questions. Alors je ne sais pas comment vous voulez vous répartir, peut-être M. Jorot, vous commencez ? Merci d'avoir rappelé le développement des matériaux ressourcés, qui sont des matériaux renouvelables, alors pas biodégradables, je ne peux même pas corriger la présentation, parce qu'on pourrait penser qu'ils vont se dégrader dans le bâtiment, ce qui n'est pas le cas, ils ont toutes les caractéristiques pour être durables dans le bâtiment, donc c'est des matériaux qui sont surtout recyclables en fin de vie, et j'y reviendrai après, donc une filière qui s'est fortement développée ces dernières années autour de matériaux renouvelables, puisqu'on a la chance en France finalement, de pouvoir utiliser des coproduits issus de la forêt ou issus de l'agriculture, on en parlera tout à l'heure sur la question sur l'enjeu potentiel par rapport à l'alimentation, donc des matériaux qui finalement peuvent être renouvelables à l'infini, et ce sont des matériaux qui ont un gros intérêt par rapport au risque d'épuisement des ressources fossiles en général, il y en a, mais on sait qu'à un moment donné, elles auront leurs limites, donc autant utiliser des matériaux lorsqu'ils sont renouvelables, ce sont des matériaux qui sont les coproduits utilisés pour la production de matériaux, sur tout le territoire on a des matériaux disponibles, ce qu'on appelle des matières, des coproduits issus de l'agriculture ou de la forêt, et puis le gros avantage, c'est des matériaux aujourd'hui qui ne sont pas importés, ce sont des matériaux qui sont fabriqués sur notre territoire, je pense que par rapport à l'enjeu de la souveraineté, on en parle souvent, et dans le bâtiment il convient d'être vigilant, on a encore aujourd'hui beaucoup de matériaux qui sont importés, issus de la chimie notamment, donc voilà tout l'enjeu de nos matériaux, ce sont des matériaux, et par rapport à l'enjeu énergétique, parce qu'on se pose souvent la question, évidemment, la baisse de consommation d'énergie dans le bâtiment, mais il y a l'enjeu de la consommation énergétique pour fabriquer ces matériaux, on a l'avantage avec les matériaux issus des connexes, on va dire, que ce soit végétaux ou en tout cas de l'agriculture, on a des matériaux qui consomment peu d'énergie pour être fabriqués, donc ça c'est aussi un atout, on n'est pas sur des industries qui émettent énormément d'énergie pour les fabriquer, je prends des matériaux comme les nôtres, par exemple base de chanvre, ce sont des fours à 140 degrés, pas des fours à 1000 degrés, donc on a un enjeu énergétique, et d'ailleurs les F2S qu'on peut avoir aujourd'hui dans le bâtiment, vous avez fait la F2S, la fiche de déclaration environnementale sanitaire qui a permis de construire la R2020, traduisent très bien aujourd'hui tout l'intérêt de matériaux par rapport au stockage carbone qu'amènent ces matériaux, puisque ces matériaux d'origine végétale sont des matériaux par la photosynthèse qui sont des puits de carbone, ils ont un impact en fin de vie, évidemment, mais la fin de vie c'est dans 40 ans, 50 ans, au moment où ils vont être utilisés, selon qu'ils soient recyclés ou non, ils pourront avoir un impact en rejet de carbone, mais bon, c'est une échéance à 40 ans, à l'effet immédiat c'est quand même un stockage carbone. Donc il y a trois enjeux majeurs pour la filière de matériaux bleus sourcés, dans le cadre de la rénovation énergétique, qui est le sujet sur lequel on est auditionné aujourd'hui, c'est l'enjeu de la rénovation globale, aujourd'hui nous le bilan qu'on fait c'est qu'il y a une rénovation qui se fait avant tout souvent sur des thématiques précises, donc on va changer une chaudière, on va changer des menuiseries, et malheureusement, lorsqu'on veut rénover une maison, c'est l'enveloppe du bâtiment qu'il faut traiter, et pas seulement le changement d'une chaudière, même si c'est utile, mais nous ce qu'on voit dans le bilan de la prime rénov', c'est qu'une grosse partie est utilisée sur quelques travaux, et on sait que la rénovation énergétique c'est un peu plus compliqué, et donc là on a voulu aussi vous faire des propositions à l'occasion de cette audition, donc nous il semble important de conditionner les aides de main pour être mises en place par l'Etat, à une maîtrise d'oeuvre experte dans le cadre de la rénovation thermique du bâtiment, comme on le fait aujourd'hui dans l'ère 2020, il y a des obligations d'être accompagnés par des architectes, au-delà d'une certaine surface, en tout cas par une maîtrise d'oeuvre, et aujourd'hui malheureusement, la rénovation énergétique, il n'y a pas de compétences spécifiques, hormis l'artisan qui va traiter de son sujet, et je pense que c'est important que les particuliers ou les entreprises tertiaires soient accompagnés par des professionnels, donc favoriser la rénovation globale, après, ce qui nous semble également important, dans le cadre de la loi climat-résilience, l'article 39, on parlait tout à l'heure de la loi de transition énergétique, mais il y a la loi climat-résilience qui prévoit l'obligation, dans le cadre de la commande publique, pour la rénovation énergétique, d'utiliser au moins 25% de matériaux biosourcés. Aujourd'hui, il n'y a pas de décret qui a été mis en place, il n'y a pas de décret d'application pour cet article, et on souhaite en tout cas que ces 25% de matériaux biosourcés dans la rénovation de la commande publique puissent être mis en place progressivement avec un calendrier de façon à l'anticiper, donc on propose nous un calendrier progressif d'ici 2028, de façon à laisser du temps, et on sait que sur la commande publique, alors lorsqu'on parle de maîtrise d'oeuvre, on est sur des chantiers plus importants, c'est un moyen aussi de mettre en place des professionnels qui pourront demain être utilisés également par des chantiers, soit des chantiers moins importants, notamment les particuliers. Après le deuxième enjeu, c'est financer la massification industrielle, ça rejoint une de vos questions, de la filière à court et moyen terme, pour répondre aux enjeux de rénovation et pas seulement du neuf. Aujourd'hui, il y a déjà une industrie en France, donc ça on peut s'en satisfaire, ce n'est pas le cas de tous les pays, la France est plutôt en avance avec l'Allemagne, donc moi en tant que président de l'AICB, donc ce n'est pas seulement l'isolation, c'est les matéros de sourcils en général, même si aujourd'hui, c'est beaucoup de familles de l'isolation, nous sommes des industriels, on va doubler nos capacités dans les cinq ans qui viennent pour répondre à ces enjeux, on pourrait aller plus vite, et vous savez, c'est à la fois la massification de l'industrie, mais c'est aussi toute l'innovation à faire dans ces industries, et plus on a les moyens, plus on peut avoir des procédés innovants, on est sur des produits techniques, et là aujourd'hui, le constat c'est qu'on a peu d'accompagnement sur la massification industrielle, aujourd'hui on accompagne beaucoup la décarbonation des industries en place, ce qui est une très bonne chose aussi, je trouve qu'il faut accompagner cette industrie traditionnelle à décarboner leur industrie, mais nous aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des produits qui stockent du carbone, et on a très peu d'aide lorsqu'on dépose des projets pour massifier notre industrie avec des usines de taille plus importantes, et c'est un regret, parce que ce sont beaucoup de PME qui sont derrière, même si maintenant des grands groupes s'intéressent à ces sociétés, donc c'est une de nos demandes, et puis on souhaiterait également, pour nous aider à nous développer, on a la REP qui s'est mise en place, donc la responsabilité élargie aux producteurs depuis 1er mai 2023, nous ne sommes concernés pas à cette REP, alors je ne dis pas qu'on ne doit pas être concernés, mais aujourd'hui, payer une REP, alors que nos matériaux ne sont pas amenés à être déconstruits, ils vont être déconstruits dans 20, 30, 40 ans, puisque les premiers ont été posés il y a une vingtaine d'années, on trouve que ce n'est pas très juste par rapport à l'intérêt général que présentent nos matériaux, par le stockage du carbone, et on paie une filière, alors qu'aujourd'hui, on n'est pas concernés, et ce serait un moyen de nous accompagner pour développer plus rapidement notre filière, puisque évidemment, ça génère des surcoûts supplémentaires. Et puis après, ça nous aide également dans la diffusion de ces matériaux, en permettant un accès facilité aux certifications. Alors, je ne veux pas dire qu'on a des freins énormes, mais on en a quand même, parce que ce sont nouveaux matériaux et malheureusement, les coûts pour des industries comme les nôtres, qui ne sont pas la taille des grandes industries qu'on peut connaître dans le bâtiment, c'est souvent un frein, donc c'est aussi une demande des filières. Après, le troisième enjeu, je finirai par là, c'est favoriser l'utilisation, la visibilité des solutions biosourcées dans le cadre d'une nécessaire sobriété énergétique. Donc, il y a les C2E qui existent depuis maintenant plusieurs années. On voit qu'il y a eu des effets beaucoup d'opportunisme sur les C2E, puisqu'aujourd'hui, il y a des quotas de C2E qui ne sont pas, on va dire, stables dans la durée, au niveau notamment des QMAC. Donc, il y a des effets d'opportunité selon les acteurs, avec une forte demande parfois sur l'isolation. Je pense notamment, c'est fait sur les combes ou les chaudières. On s'aperçoit qu'à un moment donné, il y a un coup d'arrêt dès que les QMAC sont des niveaux inférieurs. Donc, ça amène parfois une éco-délinquance. On en a parfois entendu parler. Donc, nous, on souhaite que cet effet soit corrigé avec une annualisation des quotas de C2E pour éviter cet effet qui est catastrophique généralement pour les industries, quelles qu'elles soient. Je ne parle pas seulement pour les matières de sourcer, y compris pour les artisans, parce que derrière, il y a des artisans qui se forment et malheureusement, quand le marché s'arrête, ce sont des artisans qui se retrouvent sans travail alors qu'ils se sont formés pour ces applications de rénovation énergétique. Et puis, on a une demande également sur les MAPRIME RENOV C2E. On souhaiterait une bonification pour les matériaux biosourcés afin d'impulser le stockage carbone dans l'acte de rénovation. Puis, point important qui nous semble justifié par cet enjeu du stockage carbone que représentent nos matériaux, c'est mettre en place une TVA réduite sur les matériaux biosourcés pour aider ce développement de cette filière qui a un intérêt à la fois au niveau du stockage carbone, pour répondre à l'enjeu de la décarbonation du bâtiment et puis, quel intérêt général pour construire une industrie qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souveraine sur son pays puisque ce sont des matériaux très difficiles à importer puisqu'évidemment, quand vous parlez d'économie circulaire, ils doivent être faits sur place. Ce qui est le cas de toutes les industries aujourd'hui que je représente. Très bien. Madame, monsieur, je ne sais pas qui commence. Bonjour, Coralie Garcia, je travaille pour le Réseau français de la construction en paille. Nous, on a un modèle un petit peu différent quand même de l'association des gens qui font partie de l'association des industriels de la construction biosourcée parce qu'on est parti du matériau botte de paille, donc du matériau qui vient directement du champ. Donc, c'est vrai que... Vous pouvez parler juste un peu plus fort au devant plus le micro, merci. Donc, nous, on a commencé à travailler avec le matériau botte de paille qui vient historiquement directement du champ. Donc, c'est vrai qu'on évite de passer par une industrie, on évite ces transports, on évite aussi de repasser dans une machine, etc., et de rajouter des intrants. Donc, c'est un matériau assez brut. À l'époque, ce sont surtout des maisons individuelles qui ont été construites. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'établissements recevant du public, des écoles, des crèches, des lycées et aussi des casernes de pompiers, entre autres. Je tiens à le préciser. Donc, c'est vrai qu'on a un modèle assez différent. On est une association, on regroupe des professionnels, entre autres, aussi des adhérents en particulier, des organismes de formation. Mais on a environ 500 entreprises qui sont adhérentes à notre association. Et notre particularité est de faire la promotion d'un matériau de construction qu'on transforme en matériau agricole et qu'on fait devenir matériau de construction grâce à notre savoir-faire. Et l'idée là-dedans, c'est vraiment d'utiliser ce matériau qui est vraiment très abondant. De la paille, des champs de blé, vous en avez vu, vous en voyez dès que vous prenez la route. Et donc, c'est un matériau qui est vraiment très abondant. Là, on a fait un calcul. On est en moyenne entre le champ et le chantier. On a environ 50 km. C'est la moyenne du déplacement d'une botte de paille pour passer du champ au chantier directement. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas une industrie de la construction de paille. En fait, on a plein de petites industries qui sont partout dans tous les départements. Alors, ceux où il y a un peu plus d'élevage, on trouvera un peu plus difficilement de la botte de paille. Mais, clairement, on en trouvera à moins de 100 km sans trop de difficultés. Donc, nous, pour tout ce qui est concurrence, finalement, des sols, on n'a pas trop de problèmes parce que la ressource est abondante. On est exportateur de paille au niveau européen. Et on a calculé, pour vous donner un ordre de grandeur, que si tout le marché du neuf était isolé avec de la paille, ce n'est pas encore le cas. Mais si c'était le cas, on n'utiliserait quand même que 10 % de la paille produite en France. Donc, sur cette concurrence-là, on n'a pas trop de soucis. Après, on regarde quand même les chaudières à paille qui sont en train de sortir. Ça nous attriste un petit peu quand même de brûler de la paille pour essayer de chauffer des bâtiments alors que, finalement, on pourrait la mettre en isolant. Ça éviterait quand même de brûler des tonnes de paille pour rien. Et c'est aussi un sous-produit de l'agriculture. Donc, on ne plante pas des champs de blé pour faire de la paille pour l'isolation. On en plante d'abord pour faire de la céréale pour l'alimentation. On a commencé notre travail surtout sur le marché du neuf parce que c'était le domaine qu'on connaissait le plus. Et depuis quelques années, on a essayé de développer surtout l'isolation par l'extérieur parce qu'on pense que c'est l'utilisation de la paille qui est la plus pérenne. Et on a pas mal de chantiers démonstrateurs. Mais comme on reste une association et qu'on n'est pas des fabricants, on a des ressources financières assez limitées. Pourtant, on a des techniques assez prometteuses pour isoler efficacement nos bâtiments à sachant que nos bottes de paille, nous, elles font entre 22 cm et 37 cm. Donc, on n'ira pas faire une isolation de 10 cm ou 8 cm qui sera à refaire dans 10 ans ou 15 ans. Nous, on part en se disant qu'on fait une isolation et qu'on va tenir minimum 100 ans. C'est d'ailleurs le premier bâtiment en paille en France date de 1920. Donc, on sait, on a ce retour-là concret. Une isolation en paille tient minimum 100 ans. Et donc, on part comme ça en se disant qu'on veut de la qualité et une isolation forte dès le début pour éviter de refaire des travaux dans 20 ans. Et c'est comme ça qu'on fonde nos techniques constructives. Après, il nous manque quand même des aides pour développer ces techniques parce que forcément, ça demande et du travail d'écriture de documents techniques et de la recherche et de la formation. Et aussi, sur cette problématique de formation, on a de plus en plus de mal à faire reconnaître les formations qu'on écrit au niveau de France Compétences. Donc, voilà, on a écrit plusieurs formations, même avec d'autres filières biosourcées. Et c'est toujours compliqué d'arriver à avoir une réponse. Il y a beaucoup de temps, de retard, etc. Et bien, du coup, on attend que ce soit validé, on attend de pouvoir développer tout ça en sachant qu'on a développé une formation il y a une douzaine d'années et il y a plus de 5 000 professionnels qui l'ont suivi, dont 40 % d'architectes. Donc, ça veut dire à peu près 2 000 architectes qui ont suivi cette formation, une formation propaille, une formation de 5 jours. Et c'est pour ça que ça se développe beaucoup d'ailleurs sur la commande publique. Donc, on a vraiment un besoin d'avancer là-dessus. Et on a aussi une particularité, c'est que comme on est un isolant qui n'est pas un isolant certifié, qui ne passe pas dans une usine, souvent, les aides sont conditionnées à avoir un isolant certifié à CERMI. Et malheureusement, ça, c'est écrit un peu partout et les gens qui gèrent les dossiers ne se réfèrent qu'à ça. Et quand les gens veulent faire une isolation par l'extérieur en paille, dès le début, ils sont bloqués par ça et ils ont du mal à avoir des aides. Donc, c'est un frein supplémentaire et ils ont du mal à y aller, alors que souvent, ce sont des gens qui font quand même des rénovations globales, lourdes, avec changement des fenêtres, isolation de la toiture, etc., et qui tendent vers du passif. En tout cas, on va vers ça, on les encourage vers là. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait qu'ils se développent et surtout de la qualité, de la qualité dans l'isolation pour qu'à faire des travaux, on ne les fasse pas pour les refaire dans 20 ans. Ça ne sert à rien. Allons-y fortement. Monsieur le Président, vous pouvez enchaîner. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Messieurs les sénateurs. Une petite focale sur le chambre, évidemment, qui est complémentaire de ce qu'on vient d'entendre sur la paille et sur les industriels de l'isolation et pour répondre d'emblée sur la problématique de cet effet d'aubaine. Si effectivement tous les marchés s'ouvrent aux biosourcés, est-ce qu'on est en capacité nous filière de suivre ? 22 000 hectares de chambres cultivées aujourd'hui, 180 000 hectares en France à la fin du 19e siècle. Donc, la capacité de progression est énorme. Qui plus est, cette plante n'est pas une plante concurrente de la filière alimentaire. c'est ce qu'on appelle une tête d'assolement. Donc, après le chambre, il y a du blé et quand on plante du chambre, même un agriculteur qui est en conventionnel ne met pas de phyto dans le champ. Il n'y a pas de phyto cinitaire dans le champ, il n'y a pas de traitement d'intrants dans le champ quand on plante du chambre. Donc, on réduit les impacts d'intrants dans les champs quand on plante du chambre. Ça, c'est le premier aspect. Construire en chambre et la filière chambre de manière globale est une filière simple à comprendre et c'est une filière dite intégrée. Construire en chambre travaille main dans la main avec Interchambre qui est l'amont de la filière qui s'occupe de tous les marchés sauf la construction. Construire en chambre est évidemment spécifique à la construction. Elle a développé depuis une trentaine d'années des règles professionnelles qui permettent d'accéder à tous les chantiers. Ces règles professionnelles sont reconduites cette année tous domaines d'emploi confondus. Il n'y a pas de limitation de hauteur. Et elle a développé un label granulat. C'est le seul label granulat végétal disponible aujourd'hui en France. Cette spécificité-là est reconnue à l'international. Nous accompagnons la structuration de filières au Québec, nous accompagnons la structuration de filières en Afrique australe et au Maroc. Pourquoi ? Parce que ces filières-là n'ont pas développé ce savoir-faire sur la construction qui est spécifique à la France. Donc autant utiliser ce savoir-faire franco-français avec des matériaux locaux, des matériaux effectivement en circuit court. Nous aussi, nous avons quelques propositions qui sont complémentaires de ce que vient de dire Olivier sur, d'une part, l'adaptation de l'arsenal réglementaire. Aujourd'hui, toute la rénovation énergétique est câblée sur le lambda, c'est-à-dire la réglementation qui fixe l'évacuation de la chaleur de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur du bâtiment. Eh bien, il serait possible de pondérer ce seul facteur lambda par quelques critères assez simples comme accepter des facteurs de résistance thermique plus bas pour les matériaux à pondération supérieure, à perméabilité supérieure ou à inertie de chaleur d'été plus importante. C'est le cas de ces matériaux biosourcés qui offrent effectivement notamment de l'inertie à la chaleur d'été importante. Donc ça, c'est une indication, c'est une proposition. Et puis, c'est intégré dans la réfronte en cours des labels bâtiments biosourcés, un chapitre rénovation qui bonifierait les cibles, les aides allouées. Deuxième augmentation, c'est sur le domaine des dispositifs incitatifs. Comme l'a dit Olivier, effectivement, il faut sortir de la rénovation énergétique monogeste pour aller plutôt vers une logique de rénovation environnementale. Donc vous avez effectivement un dispositif qui s'appelle Prime Rénobs Sérénité qui permet de globaliser l'acte de rénovation, mais elle est très peu mobilisée. C'est 60 000 dossiers seulement selon l'ANA qui est jugé trop complexe à mettre en place et surtout dans mon étage administratif et financier kafkaïen. Donc comment peut-on aborder effectivement une rénovation environnementale simple pour accompagner les ménages ? Ça passe par le fait d'inclure les honoraires d'accompagnement des accompagnateurs dans les aides allouées à la rénovation. De manière à ne pas laisser effectivement les particuliers seuls à se démener avec ces enjeux-là. Et puis un troisième axe c'est accompagner sur la durée ce qu'on appelle la boîte à outils. Et là nous sollicitons d'encourager l'effort de la formation à la transition écologique à tous les niveaux formation initiale, formation continue et pour tous les acteurs les entreprises qui sont peu voire pas du tout formés aux matériaux beaux sourcés, les entreprises RGE, les auditeurs énergétiques, les futurs accompagnateurs prime rénov', mais également les maîtres d'ouvrage professionnels et pourquoi pas les corps préfectoraux et les élus. Voilà les enjeux selon nous de cette rénovation énergétique appliquée aux matériaux beaux sourcés. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous voulez compléter ? Oui, merci Madame la Présidente. Alors pour compléter, pour revenir un petit peu aux enjeux de la rénovation, on le voit, ça a été dit, les solutions biosourcées en fait, elles sont très diverses aujourd'hui. La France est un peu spécifique par rapport à ça puisqu'on a vraiment des solutions entre la paille, les bétons biosourcés, les isolants, des solutions assez différentes et donc qui permettent de répondre vraiment à l'enjeu de la rénovation qui, on le sait, est important. Alors après, derrière cet enjeu-là, on l'a vu avec la R20-20 pour le neuf, on a introduit la question du carbone et ce qui a été très bien pour le neuf et dans la réglementation, c'était un point très important parce qu'on a aussi en parallèle à répondre à un enjeu de stockage carbone pour répondre à la stratégie nationale bas carbone. Donc cette question du carbone qui a été évoquée à plusieurs reprises, elle est très importante et aujourd'hui, elle n'apparaît pas dans la rénovation, enfin en tout cas dans le cadre réglementaire en lien avec la rénovation, la question du carbone n'apparaît pas. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir aussi l'introduire dans la rénovation cette question du carbone et comment l'introduire dans la rénovation, il y a plusieurs façons de faire mais il faut orienter les politiques publiques vers l'utilisation, vers une utilisation accrue des biosourcés. On l'a vu, les industriels aujourd'hui sont prêts, les capacités sont doublées là actuellement pour répondre, vous avez évoqué 27 millions de mètres carrés en 2020, la capacité de la production va passer à peu près à 60 millions de mètres carrés dans les années à venir donc il y a une réponse qui est aujourd'hui prête mais maintenant la rénovation énergétique il va falloir orienter si on veut orienter spécifiquement vers des matériaux biosourcés donc ça passe par des C2E bonifiés par exemple on l'a évoqué ça passe par un label bâtiment biosourcés rénovation puisque on l'a dans le neuf ça a permis aux maîtres d'ouvrage de s'approprier la question du biosourcés et de fixer des objectifs à l'ensemble des acteurs maîtrise d'oeuvre entreprise donc ça serait effectivement très utile que ce type de label soit mis en place aussi pour la rénovation et là il y a des choses qui sont quasiment prêtes il y a déjà eu des réflexions sur le sujet donc le label la TVA réduite ça a été aussi évoqué donc tout ce qui à un moment donné va faciliter l'intégration du biosourcés c'est en fait faciliter l'intégration de la question du carbone dans la rénovation très bien monsieur le rapporteur merci merci madame la présidente merci pour déjà vos explications non moi j'avais peut-être plusieurs plusieurs questions d'abord sur le c'est vrai que la commission d'enquête on s'est penché sur l'ensemble des politiques publiques depuis depuis le Grenelle pour essayer de voir à la fois ce qui fonctionnait ce qui fonctionnait pas et puis l'ensemble de l'évolution en fait de ces politiques publiques et on voit qu'on a eu un certain nombre de modifications et puis là on arrive voilà avec ma prime rénov' vous en avez un petit peu parlé à quelque chose qui on commence un petit peu à deviner comment tout ça pourrait fonctionner savoir si vous avez été associé en fait justement à ces différentes étapes et à ces différentes modifications dans la mise en place de ces politiques de rénovation thermique avec des ambitions assez fortes mais voilà du coup et de la même manière sur le DPE vous avez un petit peu parlé chacun justement des problématiques qu'on pouvait avoir sur l'intégration du biosourcé dans les calculs thermiques avec la question du lambda enfin en tout cas de comment on intègre la question des biosourcés et que pas sur un seul angle et notamment le lien aussi au confort d'été en tout cas tout ce qui peut être inertie etc et donc savoir si aussi vous avez été associé du coup dans la modification du DPE et éventuellement l'intégration justement d'autres critères qui permettraient de mieux favoriser en tout cas de mieux cibler les matériaux biosourcés donc c'était ma autre question il y avait vous avez aussi parlé de massification en tout cas de préfabrication de systèmes qui permettraient justement de pouvoir plus facilement répondre à des marchés de construction et on sait que du coup il y a de quoi faire donc il va falloir on nous a pas mal parlé en différentes auditions d'avoir des réflexions plutôt par par quartier par par territoire et de se dire comment en fait si on prend si on prend l'exemple d'un quartier comment on prend un quartier et qu'on se dire comment on avance assez vite sur la rénovation globale sur un périmètre donné avec forcément des bâtiments qui peuvent être assez différents mais de se dire comment on traite l'ensemble d'un quartier et donc ça veut dire aussi à travers ça de pouvoir se lancer et réfléchir du coup à des solutions de préfabrication à des solutions un petit peu type qui puissent s'adapter à ça et du coup qui permettent cette massification je voulais savoir si ça c'est quelque chose qui vous paraissait en tout cas intéressant et qui du coup dans lequel vous pourriez vous inscrire en lien avec ça mais vous en avez un peu parlé la question des normes à vie technique assurance on sait que c'est toujours une problématique en tout cas que ce soit en marché public ou autre d'ailleurs sur l'utilisation de matériaux biosourcés quand on parle de la paille qui sont moins normés on va dire que d'autres matériaux et puis avec des groupes moins importants derrière donc cette difficulté là sur le stockage du carbone vous en avez parlé c'était peut-être sur comment en fait parce qu'on a souvent parlé un peu de la rémunération justement de ce stockage de carbone puisque c'est vrai qu'avec le biosourcés ça permet du coup de pouvoir stocker le carbone pendant là on sait que maintenant le carbone a une valeur et donc comment vous imaginez en fait le retour de cette valeur que ce soit auprès des entreprises ou que ce soit auprès des agriculteurs et de voir quel cheminement en fait quel mécanisme on pourrait mettre en place et puis une autre question oui c'était sur l'autoconstruction on s'aperçoit quand même enfin on a eu aussi pas mal dans d'autres auditions on nous a parlé de je crois qu'il y a pas non je parle pas on nous a parlé de l'autoconstruction et c'est vrai qu'on voit qu'en autoconstruction naturellement on va dire on utilise beaucoup plus des matériaux à la fois locaux et matériaux biosourcés donc c'est vrai que c'est directement aussi adapté que ça soit pas échanté etc et donc voilà du coup est-ce que vous avez aussi des idées sur l'encadrement en tout cas de ces chantiers d'autoconstruction parce que ce qu'on s'aperçoit aussi c'est qu'actuellement avec le fonctionnement d'aide tel qu'il est fait quelqu'un qui va autoconstruire qui va rester chez matériaux en fait il passe à côté de l'ensemble des aides et voilà et donc du coup il est plutôt pénalisé et puis pour terminer peut-être la place de l'accompagnateur Rénov en fait comment pareil vous l'imaginez puisque c'est vrai que ça peut être intéressant justement sur l'accompagnement sur une rénovation globale mais donc ça veut dire aussi formation etc pour aussi orienter sur des matériaux biosourcés donc en fait comment vous l'imaginez vous l'intégrez dans la chaîne voilà c'est déjà pas mal première question donc c'était sur est-ce qu'on a été associé aux réflexions sur la rénovation en général et tout ce qui est DPE évolution déjà on vous remercie du coup de nous auditionner ça permet justement de parler de ces enjeux concrètement non on est peu associé même pour cette raison qu'on a créé des associations de façon à être représenté au niveau national c'est une industrie qui a 15 ans construit en chance à peu près à la même période et donc on s'est dit comment se rassembler de façon à porter des projets communs notamment sur la réglementation et comment faire évoluer la réglementation donc la RT 2012 on est arrivé on l'a subi il a été décidé longtemps avant et la R2020 en tout cas on a pu participer donc c'est une bonne chose mais sur la rénovation on voit que c'est un grand chantier alors quand je dis on n'est pas associé on est associé dans certaines réflexions mais en tout cas on souhaite demain que des associations comme les nôtres qui sont vraiment dans le bio-sourcé soient systématiquement pris en compte parce qu'évidemment on n'est pas aussi représentatif même si aujourd'hui on fait 10% l'isolation en général par rapport aux gros acteurs qu'on leur structure etc. on a moins de poids moins d'actions possibles par rapport évidemment à nos capacités aussi de disponibilité donc c'est un des enjeux parce que je pense que là-dessus on a évidemment des idées à apporter voilà pour la réponse à la première question rémunération du stockage carbone je peux en parler moi parce que je travaille dans une coopérative agricole donc on produit du champ pour certains acteurs notamment Philippe sur ses projets c'est vrai que c'est un des enjeux parce qu'aujourd'hui rien ne permet de rémunérer ce carbone qu'on stocke qui est important sur le champ on dit c'est l'équivalent de 15 tonnes de CO2 à l'hectare c'est l'équivalent de la forêt et c'est renouvelable chaque année donc j'en profite aussi pour vous dire et Philippe l'a dit aucunement en tout cas c'est en concurrence avec l'alimentation puisque le champ on peut produire du chenvis le récolter pour l'alimentaire et c'est un coproduit la paille en plus c'est une excellente tête de rotation donc ça a été dit il y a souvent des tracteurs par rapport à ça mais c'est un faux débat et demain il n'y a pas que le champ l'agriculture a d'autres potentiels la paille en fait partie donc ça évidemment c'est pas une question mais en tout cas sur le carbone c'est vrai que c'est un des enjeux comment les rémunérer c'est parfois des productions pour les agriculteurs qui sont moins intéressantes à court terme que de faire un blé ou qu'il y a un cours mondial qui est connu donc ils le font parce qu'il y a un intérêt pour leur production agricole pour la rotation des sols l'enjoli phytosanitaire etc par contre le carbone n'est pas rémunéré aujourd'hui puisqu'il y a le label bas carbone en agriculture mais c'est sur l'amélioration du stockage carbone du bilan carbone d'exploitation et on ne valorise pas ce carbone qui est stocké dans le bâtiment et c'est dommage parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun texte qui permet de le faire donc ça pourrait être un carbone volontaire stockage carbone enfin une valorisation avec des pas des obligés mais du coup des acteurs qui volontairement pourraient payer ce carbone stocké mais aujourd'hui à défaut de texte c'est difficile à mettre en oeuvre et je pense que c'est un des enjeux si demain il y avait des solutions réglementaires pour le faire ça serait évidemment une bonne chose je te laisse la parole pour la suite oui merci Olivier donc petite nuance sur effectivement est-ce qu'on est associé à tout ce qui se passe au niveau réglementaire oui et non le texte réglementaire se fait avec nous sans nous ou contre nous effectivement on est souvent pris dans les fourches de cette réglementation qui s'applique pour autant on a été consulté et on a participé au travail du CNR logement et on a participé effectivement à l'audition de Guy Asquette qui a remis son rapport qui n'est pas encore publié mais qui a été remis au ministre du logement qui fait je pense la part belle effectivement au matériau de sourcer ensuite sur la massification des solutions industrielles de type ITE c'est-à-dire isolation par l'extérieur toute la filière s'organise pour donc je représente un fabricant de solutions béton de chanvre préfabriquées et la filière est déposée France 2030 spécifique sur les ITE nous sommes auditionnés au mois de mai prochain par l'ADEME sur cet enjeu là c'est un gros dossier à hauteur d'un million d'euros pour la filière c'est beaucoup qui va permettre effectivement d'aller vers la massification de ces solutions puisque comme pour la paille l'essentiel de ce qui nous régente les règles professionnelles ont été écrites sur le neuf et pas du tout sur la rénovation énergétique donc on a ce cap à passer ensemble et sur pour finir la formation effectivement des accompagnateurs prime et rénove il est indispensable sinon qu'ils soient formés en tout cas qu'ils soient sensibilisés aux matériaux biosourcés voilà c'est pas du tout le cas aujourd'hui voilà sur le stockage carbone et bien oui il faudrait que ce stockage carbone s'il est valorisé il revienne à l'agriculteur et non pas à l'opérateur en bout de course et notamment le promoteur immobilier voilà c'est un enjeu considérable pour stabiliser effectivement cette production chambre moi je reviens juste sur les normes dans la construction en paille pour information donc on a déposé des règles professionnelles qui ont été validées en 2012 donc ça fait maintenant plus de 10 ans c'est ça qui a permis quand même que ça se développe au niveau au niveau français mais même et on va jusqu'à du R plus D dans ces règles professionnelles mais on voit que les gens ont envie d'aller plus loin on a aussi aujourd'hui des bâtiments qui vont jusqu'à du R plus 9 isolés en paille et en ITE on a aussi de nombreux exemples notamment des HLM on a plusieurs bailleurs sociaux qui ont envie vraiment d'aller vers ça notamment par rapport à la préfabrication on a plus de la moitié des gens qui construisent en paille aujourd'hui qui font de la préfabrication donc des caissons avec de la paille dedans la paille sous différentes formes d'ailleurs avant on se cantonait à la botte de paille aujourd'hui la paille hachée se développe donc c'est en gros la même chose que les bottes de paille mais on enlève les ficelles et il y a la même densité et puis on a aussi les bottes à façon donc des bottes avec des dimensions particulières donc on peut commander chez des gens qui fabriquent ces bottes exprès donc on voit que le marché se développe et qu'aujourd'hui il y a une forte demande donc on a plusieurs exemples à Paris de HLM isolés en ITE en paille à Grenoble aussi on a un projet en R plus 7 et R plus 9 avec l'OPAC 38 anciennement appelé OPAC 38 qui a envie de développer ça donc on voit quand même qu'il y a une envie et il y a une envie d'aller vers une isolation forte pour diminuer aussi l'impact des coûts énergétiques de chauffage pour ces populations qui peuvent tout simplement difficilement payer leur chauffage donc s'ils n'en ont pas à payer c'est quand même un gros avantage et on a vu dans les retours des bâtiments HLM qui étaient isolés bien isolés soit en paille ou autre chose c'est que souvent on avait beaucoup moins de rotation les locataires partaient moins de chez eux parce que justement ils avaient une rénovation et finalement ça permettait de faire des grosses économies pour les bailleurs sociaux et même quand les charges étaient encore plus réduites et bien finalement ça revenait plus cher de leur envoyer leur facture que de faire charges gratuites pour tous les locataires donc on voit qu'aller loin et fort c'est quand même assez important on parlait d'isoler par quartier moi je dirais aussi par type de bâtiment c'est à dire que si on a dans un quartier 10 bâtiments type année 70 ça vaut le coup de travailler sur ces 10 bâtiments qui vont avoir très certainement la même solution constructive et donc là on fait des économies d'échelle pour se dire qu'on va utiliser tel ou tel matériau que ce soit de la paille ou un autre matériau mais en tout cas dans certains cas la paille est possible c'est pas toujours la meilleure solution mais en tout cas je pense que ça peut être intéressant de réfléchir comme ça également pour ce qui est de l'autoconstruction donc nous on a une bonne connaissance de ça parce que la construction en paille a démarré avec des autoconstructeurs c'est important d'intégrer ces gens là qui ont envie de faire des travaux de rénovation chez eux parce qu'ils sont nombreux parce que notamment quand on est à la campagne on s'est bricolé par contre parfois on connait pas tous les impacts qu'on peut faire et notamment il y a des problématiques de diffusion de vapeur d'eau etc. qui pourraient nuire au bâtiment donc je pense que l'autoconstruction est à valoriser mais aussi à accompagner avec des professionnels compétents et c'est intéressant de se dire que peut-être sur un type de travaux si on veut faire une isolation par l'extérieur on laisse faire toute la partie jusqu'à la lame d'air par un professionnel et le bardage peut être posé par un autoconstructeur on n'est pas obligé de faire tout noir ou tout blanc mais en tout cas c'est important d'orienter les gens vers oui c'est possible peut-être pas partout ou peut-être accompagné ce que je voulais aussi rappeler c'est qu'on a quand même un rôle assez intéressant au niveau des biosourcés au niveau européen et même plus loin on est quand même très avancé par rapport aux autres pays en France on a plus de bâtiments en paille que tous les autres pays européens réunis donc on a eu un projet européen qui vient de se terminer qui s'appelle Upstro avec 6 ou 7 pays on était leader de ce programme là et on est vraiment regardé par les autres pays et on est aussi pris en exemple par exemple nos règles professionnelles qu'on a sorties en 2012 elles ont été traduites déjà en espagnol en anglais en italien donc on voit qu'on peut aussi donner une impulsion pour les autres pays pour monter que c'est possible et du chanvre de la paille du bois il y en a dans tous les pays et donc c'est vraiment quelque chose à faire diffuser et à montrer à plus grande échelle également voilà Gustave vous pouvez rajouter quelque chose juste deux petits mots par rapport au cadre réglementaire effectivement pour le neuf on avait été sollicité donc on a participé et on a pu défendre cette question du carbone pour la rénovation si toutefois une réglementation se mettait en place effectivement ce serait important que les filières bussaucées puissent participer mais au delà du cadre réglementaire il y a tout le cadre normatif qu'on a évoqué le cadre des avis techniques alors on est on est favorable évidemment à rentrer dans ce cadre là parce que c'est c'est ce qui garantit la qualité des des bâtiments et des ouvrages donc il faut rentrer dans ce cadre là toutefois ce qu'on constate c'est qu'on a aujourd'hui un peu une surenchère sur les exigences qui sont demandées et notamment aux biosourcés dans les dossiers d'instruction que ce soit les dossiers d'avis techniques et autres donc qu'on a du mal à expliquer et donc parfois difficile à lever donc ça c'est un point important donc c'est pas du cadre réglementaire mais c'est le cadre normatif qui peut freiner aussi le développement de la filière et puis juste sur le dernier point sur la place de l'accompagnateur Rénov c'est très important effectivement qu'il y ait cet accompagnement là nous on est plutôt favorables à ce qu'il y ait un maître d'oeuvre qui suive ces travaux là donc avec la compétence alors la compétence évidemment sur le biosourcé mais lorsqu'on est en rénovation il n'y a pas que le biosourcé puisqu'on part d'un bâtiment existant donc il y a la connaissance de l'existant donc c'est quelqu'un qui a la compétence biosourcé mais qui va c'est une compétence qui va bien au-delà qui est la compétence du bâtiment et de la rénovation qui est une compétence très particulière avec une obligation de résultat oui ça pourrait être important monsieur le rapporteur est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que nos collègues souhaitent poser des questions oui Franck Montauger merci madame la présidente merci à vous quatre pour vos présentations j'aurais deux questions dont une de clarification en tout cas pour ce qui me concerne moi j'ai compris que le alors je souscris tout à fait à la nécessité à la logique de rémunérer les agriculteurs pour les prestations de services environnementaux donc celui que vous évoquez mais moi j'ai compris quand même que le pour qu'on se comprenne bien que le stockage de carbone il se faisait au champ il se fait il se fait pas dans la dans la dans la structure d'habitat on est bien d'accord c'est ça il se fait à l'exploitation voilà il se fait à l'exploitation il se fait à l'exploitation voilà donc en fait quand on compare par rapport à ce critère les matériaux de construction on les compare par rapport à la phase d'élaboration de ces de ces matériaux là on est bien d'accord là dessus on prend le stockage carbone lié à la matière première puisque les matières premières à la matière première et au processus et au processus de fabrication tout à fait voilà mais une fois qu'on est sur le sur la construction elle-même la fonction de stockage voilà elle n'est pas du même ordre que celle qu'on peut trouver au champ ou voilà pour ce qui concerne les matériaux biosourcés on est d'accord là dessus on décale quelque part en stockant du carbone dans un bâtiment on décale le fait de rejeter du carbone par exemple si ça revient en litière bah du coup on redégrade la matière carbone et elle va repartir dans un champ etc donc hop elle est partie alors que nous on décale pendant 50-100 ans la durée de l'isolation ce stockage du carbone donc on déplace le problème certes mais on espère que dans 100 ans on aura un petit peu avancé donc on décale cette problématique de carbone à dans une centaine d'années à condition qu'il y ait un renouvellement c'est le cas c'est le cas pour la filière paille mais pour la filière chambre on a fait des tests avec le CSTB nos bâtiments sont entièrement recyclables donc on a séquestré ce carbone qui est au champ certes on l'a séquestré pendant la durée de vie du bâtiment et notre ACV il est de 100 ans il n'est pas de 50 ans donc on a une durée de vie exceptionnelle et en bout de cycle on peut recycler l'intégralité de nos produits l'intégralité sauf que la petite nuance c'est qu'aujourd'hui la fin dans la F2S dont on vous parle sur le produit le process on prend en compte également la fin de vie des matériaux donc aujourd'hui on est pénalisé alors qu'on a l'avantage puisqu'on considère qu'à la fin de vie il va décarboner puisqu'on ne connait pas sa fin de vie aujourd'hui même si nous on sait que demain on pourra le recycler peut-être que dans 60 ans l'enjeu de la planète ne sera plus carbone ce sera peut-être autre sujet on aura peut-être moins d'émissions mais aujourd'hui en tout cas on est pénalisé puisqu'on considère que le carbone qu'on a stocké il va être déstocké en fin de vie ce qui n'est pas très juste dans l'analyse et malheureusement du coup on ne valorise à aucun moment ce stockage carbone ce qui est pourtant une réalité je suis d'accord avec vous sur la nécessité de le valoriser je voulais me faire préciser les choses je vous remercie de vos réponses deuxième petite question vous avez évoqué je crois que c'est vous madame la problématique de la certification des produits c'est vous je crois donc moi j'aurais une question je dirais complémentaire ou subsidiaire par rapport à cette thématique de la certification c'est la question de l'acceptation de ces matériaux par les assurances qui n'a pas été évoquée est-ce que c'est peut-être pas un sujet si c'est pas un sujet tant mieux mais est-ce que est-ce qu'éventuellement c'en est un quoi alors les règles professionnelles qu'on a écrits il y a 10 ans ont permis elles permettent justement d'avoir accès à une assurance décennale pour les entreprises ça a été ce qui a permis de lever vraiment ce qui coinçait à l'époque donc ça ça a aidé par contre comme on vous l'a dit c'est surtout sur le neuf aujourd'hui qu'on les a écrites donc c'est vrai que sur l'isolation par l'extérieur et la rénovation il faudrait continuer ce travail moi c'est mon travail actuellement je suis en train de développer ça mais c'est vrai qu'on a peu de moyens on a un peu des aides de l'ADEME mais c'est quand même un gros travail donc il faut qu'on avance encore à travers des règles pro à travers des avis techniques enfin il y a différentes façons d'avancer vers ça pour lever ces blocages là mais c'est en bonne voie après je pense qu'il faut quand même continuer à nous soutenir pour qu'on développe davantage de solutions pertinentes donc ça reste quand même un petit sujet oui oui quand même oui ça reste toujours effectivement un sujet parce qu'il y a effectivement des produits nouveaux qui se développent donc il faut les faire rentrer dans le cadre normatif pour qu'ils deviennent des techniques courantes et pour qu'ils soient considérés comme des par les assureurs comme des techniques courantes et donc bénéficiant des scénales etc etc donc il y a toujours du travail à faire dès lors où en plus on innove avec ces matériaux là par contre ce qu'on peut dire vous ne considérez pas comme un frein quand même à la situation alors aujourd'hui on peut construire un bâtiment dans un cadre sécurisé reconnu par les assurances avec les produits qui existent on l'a dit il y a des règles professionnelles il y a des avis techniques donc aujourd'hui des solutions existent pour construire et pour rénover avec les produits biosourcés dans un cadre sécurisé par contre comme derrière les biosourcés il y a aussi de l'innovation il faut toujours évidemment travailler sur ces sujets pour les nouveaux produits qui vont se développer il y a notamment des bâtiments R3, R4 parfois il y a des contraintes de feu et là il y a des solutions sauf que c'est des gros travaux à mener pour passer ces étapes de test qui permet la certification et c'est là pour des filières qui sont des filières jeunes c'est des coûts qui sont énormes d'où l'intérêt de soutenir ces filières pour qu'elles puissent investir parce que s'il n'y a pas de marché c'est difficile d'investir sur des coûts qui sont souvent difficiles à supporter J'avais une troisième et dernière question alors qui est un peu en marge du sujet de la commission d'enquête puisque la question porte sur la construction neuve mais du point de vue de la rentabilité et du modèle économique de vos filières on peut construire avec de la terre crue en y mélangeant éventuellement de la paille etc est-ce que d'abord est-ce que est-ce que ce que je dis correspond à une réalité il me semble que oui et est-ce que la problématique de la construction neuve avec utilisant donc des matériaux biosourcés peut avoir des conséquences je dirais positives favorables sur l'ensemble de vos activités rénovation énergétique d'un côté et construction neuve de l'autre à partir de matériaux encore une fois biosourcés vous voyez le sens de mon propos oui je vais commencer une réponse et puis Olivier tu poursuivras grâce à la loi résilience 2025 grâce à l'AR2020 nous avons ouvert une usine que connaît le sénateur Gontard qui s'appelle Wallop qui est la première usine au monde à faire de la préfabrication béton de chambre voilà c'est parce que le marché s'ouvrait que nous avons pu effectivement industrialiser le territoire donc c'est en Ile-de-France c'est avec un circuit court reste la question effectivement de la rentabilité initiale pour l'agriculteur aujourd'hui le cours du chambre est trop bas par rapport à l'inflation du cours du blé et d'autres produits et donc la rémunération en amont pour l'agriculteur n'est pas suffisante pour qu'il y ait une explosion effectivement de mise en culture sur le marché donc l'enjeu du stockage carbone voilà et donc la solution on revient à cette question c'est l'enjeu du stockage carbone et de la rémunération du stockage carbone au champ oui majeur en tout cas ce qu'on peut voir et on voit que la partie en effet réglementation lorsque l'état donne un signe on voit que ça ça fonctionne l'aéro 20-20 on peut vous dire on l'a vu ça a été un effet quand même d'accélérateur pour les plus sourcés dans le neuf ça c'est une réalité aujourd'hui même tous les grands industriels qui n'étaient pas dans les matières de sourcés s'y mettent aujourd'hui parce que l'enjeu du stockage carbone qui va monter l'indice carbone c'est un des trois indicateurs de l'aéro 20-20 qui va être de plus en plus dur à atteindre forcément ça transforme les industries donc c'est plutôt quelque chose de positif donc c'est vrai que sur la rénovation Yves l'a signalé c'est un des enjeux majeurs il ne faudrait pas que la rénovation qui est quand même l'un des enjeux majeurs demain parce qu'on sait que de toute façon le foncier va manquer donc c'est la rénovation il y a beaucoup à faire au moins utiliser les bâtiers existants là si on ne met pas en compte les mêmes critères équivalents sur le carbone on passera à côté d'un enjeu majeur qui peut en plus soutenir de façon très forte les matières de sourcés qui ont un vrai intérêt pour tous on sait même l'agriculture peut évoluer la forocie mais l'agriculture vous savez on peut faire évoluer la génétique pour avoir plus de biomasse au champ de paille c'est possible demain il y a une valorisation possible donc il y a un vrai potentiel pour la filière française France en général le prix de carbone est une question à la fois très compliquée mais fondamentale dans ces affaires là et pas que celle là d'ailleurs bien sûr merci Sabine Drexler sur les enjeux patrimoniaux très certainement non même pas pas toujours voilà alors en fait j'aimerais savoir qu'est-ce qui explique selon vous que les points bloquants par rapport à l'utilisation de matériaux biosourcés comme le fait de ne pas être associés à l'élaboration des politiques publiques la surenchère par rapport aux normes la complexité la longueur des procédures de labellisation ou alors la reconnaissance de ces qualités en matière de stockage carbone pourquoi en fait ces points bloquants le sont autant alors que tout le monde plébiscite ce type de matériaux qu'est-ce qu'il explique à votre avis quand vous déposez un dossier prime rénov mes parents l'ont fait d'abord c'est kafkaïen pour accéder effectivement à ces aides quand on couple les aides et ensuite encore une fois il n'y a que le lambda qui valorise un matériau et donc à coût comparé et bien on prend le matériau le plus voilà le polyurethane qui vient de Chine plutôt que le matériau biosourcé qui a un lambda dégradé mais par contre qui embarque un certain nombre de qualités supplémentaires qui ne sont pas prises dans le cadre réglementaire voilà l'inertie et la chaleur d'été l'hygroscopie c'est un matériau qui respire le polyurethane ne le fait pas donc on crée la pathologie de demain clairement on crée la pathologie de demain notamment sur le bâti patrimonial exactement voilà on y revient c'est ça c'est comme les constructions en pisée où on a vu les enduits ciments qui tombent régulièrement en gros c'est à peu près le même problème on vient fermer la vapeur d'eau qui est censée s'évacuer par les parois avec des matériaux manufacturés on vient les fermer donc c'est sûr que c'est compliqué mais c'est vrai que quand on veut se lancer dans un projet de rénovation ce que je disais tout à l'heure à mes collègues il faut au moins avoir un bac plus 3 ou un bac plus 5 pour pouvoir suivre le dossier donc déjà il faut être propriétaire parce que clairement quand on est locataire notre propriétaire il ne vient pas souvent nous aider à payer notre facture de chauffage ou à la diminuer ensuite quand on est propriétaire il faut avoir un petit peu de sous de côté pour au moins autofinancer une partie et ensuite il faut pouvoir même si on a des sous pouvoir gérer le dossier et comprendre les enjeux parce que ce n'est pas simple quand on a un bâtiment patrimonial ou pas quand on vient nous dire non mais c'est bon la polystyrène il n'y a pas de soucis ça va fonctionner comment on sait comment on se renseigne alors il y a quand même des agences qui sont là pour aider mais tout le monde n'est pas formé à tout ça et puis clairement le coût il y a un moment c'est souvent moins cher parce que ça va plus vite et parce que clairement dans 20 ans il faudra l'enlever donc les gens vont vite là où ils peuvent s'ils le peuvent je me permets d'intervenir en plus il y a le sujet de la compétitivité qu'on n'a pas abordé qui est un sujet c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui construit ou qui rénove il se pose la question du coût des matériaux alors il y a quelques années l'écart entre des matériaux sourcés et des matériaux traditionnels était assez élevé enfin en tout cas il y avait un écart souvent 25-30% ça s'est fortement réduit parce qu'on a industrialisé même si on n'a pas du niveau de massification de l'industrie traditionnelle qui est encore à un autre niveau et forcément ça juste sur les coûts les prix de revient mais l'écart c'est quand même évidemment réduit pour cette raison on sait que le prix est quand même souvent déterminant l'enjeu d'une TVA taux réduit sur les rénovations et la rénovation on sait que c'est quand même des coûts assez élevés qu'on maîtrise parfois un peu moins que le neuf il faut le connaître il y a parfois des surprises sur la rénovation je pense que c'est quand même à des vrais enjeux je pense que ça justifie l'une TVA réduite qui permettrait de gommer le petit écart qu'on peut avoir la formation des artisans parce que les formations des artisans vous savez ce sont les industriels actuels qui sont des PME qui sont amenés à les former donc tout ça il faut le financer je pense que ce serait un bon moyen d'accélérer et de répondre à l'enjeu dont vous parlez Merci Madame la Présidente puisque vous l'évoquez le surcoût vous l'estimiez à l'origine à hauteur de 20-25% aujourd'hui compte tenu quand même des progrès qui ont été faits l'impact il serait de combien d'après vous pour revenir à un niveau concurrentiel je peux en parler assez facilement sur du neuf je vous parle mais on l'a fait le groupe a fait un bâtiment biosourcé de 370 m² en tertiaire globalement on a eu un écart de 70 000 euros sur un marché qui était à 1 million d'euros ça n'est pas traditionnel on était à 7% on a pu le faire aussi parce qu'on a été accompagné par un architecte spécialisé en biosourcé donc la solution le bâti a été construit par rapport aux caractéristiques qu'on avait là c'était sur du béton de chambre préfabriqué et donc voilà on a pu le maîtriser et c'est pour ça que la conception et dans la rénovation c'est pas facile les débuts de tout concevoir mais je pense que ça situe aujourd'hui entre 7 et 10% concrètement sur le neuf c'est ce qu'on voit aujourd'hui on peut même dire par rapport aux enjeux de l'énergie on a connu là un coût énergétique de production très fort certaines industries étaient très gourmandes en énergie augmentaient bien plus fortement leur prix que nous l'avons fait sur nos matériaux parce qu'on est peu gourmand en énergie et ça ça a permis de réduire aussi les coûts alors c'est peut-être conjoncturel puisque l'énergie rebaisse aujourd'hui mais bon dans la durée on peut se projeter l'enjeu c'est évidemment des coûts de production plus faibles mais voilà je pense qu'aujourd'hui c'est entre on va dire entre 5 et 12% on a l'exemple sur 7% sur du neuf je pense que la vérité elle a 10% sans doute c'est le retour qu'on a sur beaucoup de matériaux ça dépend si certains matériaux sont vraiment une phase industrielle très importante si on parle des isolants par exemple le problème d'isolant c'est le surcoût qu'on a aujourd'hui à peu près par rapport à des matériaux dits traditionnels après sur les matériaux plus béton végétaux l'écart peut être plus important parce que c'est moins industrialisé même si l'entreprise Wall-Up dont parlait Philippe a commencé à pré-industrialiser et la pré-fabrication industrielle c'est évidemment l'avenir vous évoquiez si je peux me permettre Madame la Présidente vous évoquiez le programme européen qui a démarré en 2017 2017 enfin autorisé en 2017 et a démarré alors le programme européen c'est un projet à plusieurs pays abstraux ça date de 2016 peut-être 2015 je ne sais plus trop après c'était c'était plus pour tirer vers le haut les autres pays et avancer ensemble parce qu'on n'est quand même pas on part pas avec les mêmes bases oui merci non juste une enfin une précision déjà sur la TVA réduite on a déposé à plusieurs reprises au Sénat et ça a même été voté une fois donc non en tout cas c'est un sujet qu'on avait de toute façon identifié d'ailleurs que ce soit sur l'ensemble des matériaux biosourcés sur la question du bois labellisé aussi et du bois local non moi je voulais revenir sur ce que vous disiez ce que je trouve que c'est important sur la question de comment on peut on peut valoriser du coup les biosourcés et sur le calcul avec le lambda parce qu'actuellement alors je vais faire un DPE en direct avec un sticker pour essayer de bien comprendre toute la chaîne mais ça veut dire qu'actuellement en fait un matériau biosourcé il va être pénalisé dans le DPE ou très mal pris en compte ou je ne sais même pas trop comment il va être pris en compte en fait donc là c'est quand même un vrai problème parce que ça veut dire que même des gens qui font le choix d'un matériau biosourcé derrière risque d'être pénalisés en fait dans le calcul final en fait et dans l'augmentation de leur performance liée au DPE de leur bâtiment donc je pense je pense que c'est un élément important et donc comment vous voyez en fait l'intégration parce qu'on voit bien que le lambda classique il ne fonctionne pas et j'avais été je crois que c'était une étude je crois que c'était le CSTB qui avait fait ça sur le qui avait fait des petites boîtes acier, béton, paille voilà et où on s'aperçoit qu'en fait la sensation en tout cas de confort elle est très différente en fonction des matériaux et qu'on va mettre le chauffage à 25 degrés quand on est dans une boîte à métal et qu'on va le mettre à 17, 18 degrés quand on est dans une boîte en paille ou dans une boîte en chambre donc cet aspect là de confort il est hyper important parce que les 3, 4 degrés qu'on peut gagner en termes d'économie d'énergie derrière ils sont énormes comment du coup on peut arriver à l'intégrer pour faire en sorte que cet aspect là soit pris en compte alors peut-être un petit peu moins dans la rénovation puisque peut-être plus dans le neuf mais quand même je veux dire même quand on donc cet aspect là il me paraît particulièrement important et évidemment si le DPE ne le tient pas en compte derrière on va forcément avoir des problèmes en tout cas on ne va pas favoriser ce type de matériaux c'est un projet qu'on avait eu en commun avec plusieurs filières biosourcées d'ailleurs d'essayer d'avancer sur ce sacrocin lambda qui est censé tout caractériser sur l'énergie c'est une question qui est compliquée quand même parce que c'est très technique et en effet le CSTB et d'autres s'y sont frottés ça n'a pas été une question simple ça ne l'est toujours pas on se rend compte en tout cas qu'il y a plein d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte pour identifier le confort et en effet ça c'est quelque chose de bien connu en physique ça s'appelle l'asymétrie de rayonnement donc quand on a des murs qui rayonnent du froid on a beau chauffer à 25 on peut avoir les mains froides et quand même transpirer donc c'est quelque chose dans certains bâtiments qui n'est pas confortable donc il faut en effet avancer là-dessus comment l'intégrer au DPE je pense qu'il faudrait avancer sur une sorte de lambda équivalent ou en tout cas essayer d'avoir un lambda pour les matériaux biosourcés qui en ont besoin qui soient calculés en fonction de leurs caractéristiques propres dans les bétons végétaux ça peut être justement l'inertie la vapeur d'eau qui est utilisée dans la paille ou même dans la fibre de bois ça peut être la densité du matériau parce qu'on voit que les lambdas en réalité sur le papier sont censés être très bons mais dans la réalité quand ils sont posés par les artisans on prend un rouleau de laine X ou Y légère en tout cas on le pose et si c'est trop léger la problématique c'est que si on a une mauvaise étonchéité à l'air ce qui se fait encore le pouvoir isolant est vraiment très dégradé et sur des matériaux qui sont plus denses comme ils sont plus denses on a quand même un pouvoir isolant qui est meilleur donc ça ça n'a rien à voir avec le lambda avec le pouvoir du matériau mais finalement la propriété du matériau à se tenir à bloquer les fuites d'air parasites etc donc tout ça comment le prendre en compte on a essayé de travailler dessus mais on n'a pas encore eu assez de budget pour pouvoir analyser ça on voulait faire justement des petites boîtes pour pouvoir comparer et essayer d'avoir un lambda déclaré on a travaillé avec le CRM avec des labos avec le FCBA là-dessus il faudrait continuer à travailler là-dessus et à pouvoir l'intégrer je pense dans le DPE avec un lambda équivalent je ne sais pas quel terme on pourrait trouver oui si je peux compléter effectivement c'est un sujet scientifique qui est complexe donc on a un projet en cours sur le sujet donc avec le FCBA et le LERMAB pour essayer de caractériser un peu mieux les choses mais on se rend compte que comme c'est complexe il faut aller plus loin c'est-à-dire que le projet en lui-même ne suffit pas donc il y a deux aspects derrière le lambda c'est le confort d'hiver mais on a aussi le confort d'été et cette caractéristique là on ne la prend pas quasiment pas du tout en compte aujourd'hui alors que c'est une des caractéristiques et une des spécificités différenciantes des matériaux biosourcés pour plusieurs raisons c'est des raisons scientifiques aussi capacité thermique meilleure plus de matière plus de densité alors on parlait du prix tout à l'heure mais dans les biosourcés on a plus de matière globalement par rapport aux matériaux conventionnels donc ce qui explique aussi qu'on a une différence au niveau du prix mais ça apporte des caractéristiques techniques notamment par rapport au confort d'été intéressante donc c'est ces éléments là qui effectivement ne sont pas pris en compte aujourd'hui et qui finalement différencient les matériaux biosourcés des matériaux plus conventionnels mais après cette question là la question du confort c'est pas uniquement évidemment un lambda vous l'avez dit c'est beaucoup plus complexe que ça et ça aujourd'hui on le voit en discutant avec avec des gens qui vivent dans des bâtiments biosourcés ils ont un ressenti qui est différent mais on n'arrive pas à le traduire réglementairement et ce que disait Coralie un lambda bonifié effectivement ça pourrait être ça pourrait être une solution mais il faut qu'on arrive à le démontrer concrètement donc on y travaille il y a un projet de R&D en cours collectif pour prouver en effet l'effet de l'hygrométrie qui apporte un plus dans les matériaux alors le problème c'est qu'on voudrait le modéliser un lambda c'est assez facile à modéliser mais comment le modéliser sachant que l'hygrométrie varie tous les jours toute l'année et forcément ça va jouer sur la performance des matériaux avec un plus alors jamais un moins mais ça peut être selon les périodes un effet plus ou moins positif sur le lambda et ça c'est difficile à mesurer même s'il y a eu beaucoup d'essais qui prouvent qu'il se passe quelque chose mais est-ce que c'est un plus 10 plus 15 par rapport à l'ambla classique ça aujourd'hui on n'a pas eu celle modélisée même s'il y a des travaux en cours et je pense que ça va prendre un peu de temps Sabine alors quand je vous écoute donc vous dites qu'en fait vous n'avez pas suffisamment de moyens pour pouvoir aller aussi loin qu'il le faudrait et rapidement sur ces questions je vous pose la question par rapport au patrimoine bâti qui est actuellement je veux dire vraiment en péril à cause de ce qui est en train de se passer les DPE on a déjà des maisons qui sont démolies qui sont isolées avec des matériaux absolument inadaptés qui vont entraîner sa destruction ou alors sa banalisation au niveau français donc là on est vraiment on est en train d'évoquer un sujet je trouve qui a un caractère d'urgence l'attribution de moyens supplémentaires à ce type de travaux parce qu'on est en train d'aller vers une espèce de saccage patrimonial avec ce qui est en train de se passer oui parfaitement nous avons besoin de ces moyens supplémentaires mais pour autant il y a des systèmes simples à mettre en place vous avez déjà la prime Rénov Sérénité qui autorise depuis 2021 à déroger au diktat du lambda si tant est que les matériaux ou la composition globale du bâtiment permettent de répondre à beaucoup d'enjeux et bien ça c'est ce que nous attendons c'est à dire qu'on mette en place une maîtrise d'oeuvre qui accompagne effectivement les opérateurs de tout acabit dans la rénovation pas rénovation monogeste mais dans une rénovation qui soit avec une garantie de résultat voilà mais c'est aussi un manque de moyens on va quand même se le dire parce que les sujets de R&D dont vous parlez c'est le sujet complexe industriellement nous on peut faire on fait beaucoup de choses mais ces sujets sur plusieurs années dans des chambres d'essai qui vraiment sont trop chers pour quels que soient les industriels donc c'est le rôle du CSTB de ces acteurs mais qui doivent aussi leurs limites en termes financières donc comment accompagner justement toute cette modélisation dont on parle et je crois qu'il y a les vrais enjeux d'accompagnement R&D même s'il y a déjà un accompagnement qui se fait on a un sujet en cours mais ça reste des petites enveloppes et c'est une première étape et on sait qu'il y en aura d'autres derrière et si on pouvait être accompagné ce serait évidemment un plus en gros on sait qu'en pratique ça fonctionne sur du bâti ancien des bétons végétaux chaud chanvre terre chanvre etc ça fonctionne isolé en paille par l'extérieur du pisé ça fonctionne ça ne dégradera pas le bâti mais on n'arrive pas à le prouver on n'arrive pas à pour l'instant en tout cas on n'a pas assez de moyens pour arriver à montrer que ça fonctionne parce que c'est compliqué le bâtiment on a de la vapeur on a des habitants qui ouvrent les fenêtres et on ne sait pas comment alors comment simuler tout ça c'est et de l'humain et de la physique et plein de choses qu'on ne comprend pas aussi il faut quand même l'avouer mais on sait que ça fonctionne en pratique ça fait 100 ans 200 ans que les bâtiments sont isolés comme ça et même plus des millénaires pour le torchis etc le torchis c'est de la paille c'est de la terre la chou on sait que ça fonctionne mais maintenant on doit tout prouver donc il faut qu'on y arrive ce serait un objectif ça ne veut pas dire qu'on ne réussira pas qu'on ne réussira pas demain mais aujourd'hui les matériaux sont caractérisés en usine les lambdas ces mesures en usine mais les matériaux que vous caractérisez en usine ce n'est pas ce qui se passe forcément dans le bâtiment et c'est la complexité d'un bâtiment et d'une enveloppe qu'il faut réussir à modéliser si je reprends ce terme et c'est pour ça qu'on souhaiterait qu'il y ait des tests in situ pour prouver sur plusieurs années quand on dit test in situ c'est prendre plusieurs maisons avec des constructions et des matériaux différents pour voir quelle influence sont nos matériaux sur l'amélioration du confort ressenti par les usagers aujourd'hui qui vivent dans ces maisons et c'est ça qu'il faut réussir à développer mais c'est des coûts évidemment énormes aujourd'hui dans les laboratoires quand on vient faire des tests pour nos matériaux on doit faire des matériaux grands comme ça ou grands comme ça enfin une botte de paille comment recréer ce qui se passe dans une botte de paille on parle dans le sujet mais c'est un peu la même chose pour eux dans des petits échantillons comme ça alors qu'on fait des bâtiments qui font des milliers de mètres carrés donc c'est cette complexité qu'on a du mal à alors qu'on a des milliers de bâtiments qu'on a nous-mêmes mis des capteurs dedans etc. il va à obtenir les chiffres les mesures et à faire la démonstration sur du bâti existant en prenant en considération que les modes constructifs d'alors peuvent interagir sur le même process c'est à dire qu'un même process appliqué sur un habitat fait en béton cellulaire préfabriqué et la même typologie de logement mais réalisé sur une brique ou autre on ne va pas avoir les mêmes résultats avec le même matériau isolant si je comprends bien ce que... c'est ça et surtout en laboratoire il faudrait qu'on puisse en laboratoire expertiser j'allais dire à échelle à échelle réelle c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui on nous demande de simuler ça dans des petites boîtes et ça c'est compliqué donc il faut il faut faire des vrais tests avec des vrais gens et des vrais bâtiments non du coup c'est juste de savoir si vous étiez en lien avec les grands ateliers de l'île d'Abo sur le... donc du coup c'est un... on est allé c'est en Isère on est allé le visiter et qui est en fait je crois que c'est unique en France mais c'est de regrouper à la fois architectes entreprises artisans et travailler justement sur sur des on va dire des matériaux biosourcés de tout type alors au départ c'était axé sur toute la question de la terre mais ils ont fait aussi pas mal d'essais avec la paille avec le chanvre etc et donc assez intéressant parce que ça permet de mettre aussi sur la formation et sur le lien entre artisans recherches architectes et puis d'essayer aussi de trouver normaliser un petit peu des procédés donc voilà en tout cas je pense que si vous n'avez pas le lien ça serait intéressant on les connait bien je pense que c'est j'imagine ce qui nous manque c'est pas l'état nous accompagne que ce soit la DHUP la DEME ce qui nous manque c'est un accompagnement pluriannuel voilà un contrat d'objectif sur plusieurs années où on dit voilà où on va là c'est du coup par coup c'est tous les ans il faut déposer un dossier tous les ans il faut se re-questionner on passe plus de temps à l'administratif que à développer effectivement des techniques ou des essais écoutez s'il n'y a plus de questions on vous remercie très sincèrement et puis on vous souhaite de continuer à progresser en la matière et bonne fin de journée à vous merci 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 merci